On a conçu un bâtiment sur le principe du bioclimatisme. On a essayé de l'orienter le mieux possible. On a utilisé les matériaux les plus sains possibles au niveau de l'isolation, de la ouate de cellulose, de la laine de bois. Mais ce n'est pas tout. On a également une toiture végétalisée qui participe au confort d'été du bâtiment pour éviter d'avoir utilisé des climatisations. L'ensemble de la construction du bâtiment se résume au fait de pouvoir, si possible, consommer le moins possible d'énergie puisque l'énergie à mon chef est toujours celle que l'on ne consomme pas. D'abord, il faut appuyer chaleureusement l'enfant et l'aider à s'intégrer dans un groupe d'enfants de son âge. Le rôle de l'encadrement est de l'accompagner vers une autonomie suffisante pour vivre au mieux la vie en collectivité. Les enfants évoluent dans une ambiance protégée et familiale. Pour l'en satisfaire des besoins fondamentaux, c'est le projet social de la Croix-Rouge française. Le multi-accueil, toutes les catégories sociales et les besoins de garde sont très diverses. Il y a sur la communauté d'agglomérations pour Deux-France-Tonville une forte demande d'accueil pour des enfants dont les parents travaillent. Ils ont besoin d'un accueil en continu, couvrant une plage horaire importante de la journée. Je voudrais saluer les enfants parce qu'ils sont là. Il y a quelques petits qui sont là et donc les symboles sont absolument parfaits aujourd'hui puisqu'on a toute la représentation de la société. Alors bravo et puis belle vie aux petits de l'Olin qui nous rejoignent là. Beaucoup de courage aux équipes qui vont faire vivre cet équipement. et merci à tous ceux qui y ont contribué et bravo aussi au mieux simplement de leur reflet. C'est toujours très bien d'inaugurer une crèche. Surtout celle-là, vous avez pu constater la qualité de ce bâtiment. Je tiens à féliciter d'ailleurs l'architecte et tous ceux qui ont travaillé sur ce projet puisque c'est d'une très grande qualité. à un enfant, quel que soit son âge, on n'a jamais le droit de voler la fin d'une belle histoire. Et c'est une belle histoire qu'on leur a tous offert en leur offrant ce magnifique bâtiment. C'est Maurice Schumacher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !